... Il y a aussi une maturité du monde open source au cœur de l'infrastructure, notamment chez les grands utilisateurs. Et on va le voir justement avec PSA Peugeot Citroën, notamment son DSI que j'invite à me rejoindre, Jean-Luc Pérard. Merci de m'en rejoindre. Merci. Alors, je voulais vous donner un micro. Jean-Luc Pérard, vous n'êtes pas un nouveau venu dans l'open source, parce que ça fait depuis les années 2000, je crois, que vous avez commencé chez PSA Peugeot Citroën, et vous étiez un peu le soutien de tout ce qui est simulation Linux, déjà à l'époque, pour les simulations de crash. Absolument. Et ce que je me proposais d'ailleurs d'évoquer tout à l'heure, ou à l'instant, dans la présentation, c'est de revenir sur ces dix premières années de nos premiers pas dans l'open source, avec effectivement quelque chose qu'on a fait dans le domaine de la simulation. Donc je lève un coin du voile. Non, vous allez nous raconter tout ça. Et notamment, on nous a expliqué que, justement, ce qui a changé cette preuve de maturité, c'est que jusqu'à présent, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, l'open source a été vécu comme un peu un lièvre pour une moyenne négociation sur les environnements propriétaires, et maintenant, c'est devenu stratégique, notamment chez PSA Peugeot Citroën. Racontez-nous. Oui, alors, je mets juste une petite nuance à ça. D'abord, je vais prendre le Pavlov. Je mets juste une petite nuance, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est que je voudrais rassurer, en tout cas les gens de PSA qui sont dans la salle, on n'a pas oublié la problématique de baisse des coûts. Donc, c'est toujours d'actualité. Bien, en tout cas, bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous qui êtes dans la salle et aux gens qui nous suivent sur le net. Moi, je suis très heureux et très honoré d'intervenir aujourd'hui dans ce sommet pour vous raconter un petit peu qu'est-ce que PSA Peugeot Citroën fait dans le domaine de l'open source. Alors, nous parrainons l'événement et pourquoi le faisons-nous ? Parce que, très simplement, nous sommes très intéressés depuis le début des années 2000 par ces sujets, que nous sommes acteurs, nous sommes utilisateurs dans ce domaine et que, comme Anisset le rappelait, au-delà des approches très pragmatiques du départ, ces sujets font désormais partie intégrante de notre plan d'architecture stratégique sous lequel, d'ailleurs, on est en train de mettre la dernière touche pour la version 2016-2018. Je voudrais aussi, en introduction, rappeler qu'on n'est pas impliqué dans le domaine de l'open source pour des raisons idéologiques, que notre moteur est un moteur très, très pragmatique parce que, dans l'automobile, ce qui compte, bien sûr, vous le savez, c'est la maîtrise des coûts en plus de la maîtrise technique. La contribution de PSA au monde de l'open source, c'est strictement dé facto du fait que nous sommes utilisateurs. Je crois que nous légitimons ces outils. Par ailleurs, nos besoins en matière technique stimulent l'offre d'open source. Et puis, nous sommes aussi un contributeur puisque notre framework de développement Java, qui s'appelle SiteStack, a été libéré en communauté open source il y a quelques mois. Pour démarrer, je voudrais vous dire quand même quelques mots, quelques nouvelles sur PSA Peugeot Citroën, son informatique. Ensuite, j'illustrerai des réalisations que nous avons faites entre, on va dire, pour faire simple, 2005-2010, les enseignements qu'on en a tirés, et puis quelles sont les nouvelles orientations, qu'est-ce qu'on est en train de faire désormais. Donc, si on peut avancer le slide. Merci. Concernant PSA Peugeot Citroën, vous savez que nous avons vécu des années difficiles, très difficiles depuis 2009. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes très, très actifs, de façon très enthousiaste, et en tout cas très déterminée, dans un plan de redressement qui s'appelle Back in the Ray. C'est la bonne nouvelle. C'est que PSA est de retour. J'en veux pour preuve les résultats du premier semestre, puisque nous avons annoncé un résultat semestriel avec un résultat opérationnel courant d'1,4 milliard d'euros, en amélioration de plus d'un milliard par rapport à l'année précédente. Nous avons désendetté l'entreprise. Ce plan va courir jusqu'à probablement la fin de cette année. En tout cas, je suis, avec les collaborateurs de PSA, très impatient de sortir de cette passe pour rentrer dans une nouvelle ère de construction. L'informatique du groupe, dans ce contexte difficile, a été mise à contribution, comme toutes les directions. Qu'est-ce que nous avons fait ? D'abord, nous avons assuré le service, dans cette période difficile, de baisse des coûts, avec des exigences très élevées, dans lesquelles, d'ailleurs, l'open source trouve sa place. Nous avons assuré le service en termes de qualité, de disponibilité, et je voudrais souligner que, durant cette période difficile, nous n'avons pas sacrifié nos 5 ou 6 projets majeurs qui concernent à la fois la rénovation des systèmes, que ce soit pour la R&D, que ce soit pour les systèmes de fabrication, que ce soit pour le commerce, ou les systèmes de financement. Donc, nous sommes partie prenante de ce plan de redressement, et j'espère que vous entendrez, dans les prochains mois, d'excellentes nouvelles sur la situation du groupe. Je l'ai dit, notre situation économique a imposé des plans d'économie drastiques. Et un des moteurs, justement, pour nous intéresser à l'open source, et il y a de ça plus de 10 ans, c'était quand même le coût des redevances logicielles, en particulier. Alors, je parle bien de ce qu'on appelle communément maintenance logicielle, c'est-à-dire les redevances que nous payons à des éditeurs, et je ne parle pas du coût d'entretien de nos propres applications, coûts humains développés par nos soins. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Qu'est-ce que ce slide illustre ? Il est juste le fait que, si je prends deux dates, 2009, on est en pleine crise, le budget informatique, la dépense informatique totale, est à un certain niveau. Je regarde ce qui se passe cette année, alors que je suis en plein dans mon plan de redressement back in the race. En l'espace de ces six années, l'ensemble des dépenses informatiques a réduit, retenons, d'un tiers. Qu'est-ce qui se passe sur la maintenance logicielle ? Elle pèse, avec beaucoup d'efforts pour la contenir, le même montant en absolu, ce qui fait que, d'un point de vue relatif, elle est passée d'un peu moins de 10% à un peu moins de 15%. Toutes les rubriques autres du budget informatique ont baissé, sauf celle de la maintenance logicielle, malgré tous les efforts consacrés. C'est donc un véritable sujet d'intérêt, de préoccupation, et ceci bien avant les années 2009, de la crise. Pour illustrer ce qu'on a fait, je voudrais revenir sur le domaine du calcul. Ce que j'appelle calcul, c'est la simulation. Je vais essayer d'illustrer ça. C'était le premier domaine d'utilisation de l'open source, avec l'adoption de Linux en 2005. Pour resituer le problème, classiquement, les problèmes des simulations, c'est le crédit qu'on leur accorde. Sinon, si on n'a pas confiance dans le résultat des simulations, c'est sympa, mais ça ne permet pas de réduire, voire de faire disparaître les essais en réel. Pour qu'on accorde du crédit aux simulations, il faut qu'on ait un algorithme de qualité. Ça, c'est en général le job des éditeurs de codes spécialisés avec lesquels on coopère. Et puis, il faut des données précises. Et pour avoir des données précises, c'est illustré par ce slide. Quand on a commencé, au milieu des années 80, à faire des simulations un peu sérieuses, sur des crées à l'époque, on avait 5000 éléments pour mailler à peu près une voiture. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est en passe de faire 4 à 5 millions d'éléments pour tenir le niveau de précision qui est attendu, ce qui sous-entend, évidemment, des niveaux de puissance de traitement assez considérables et assez élevés. Alors, juste pour illustrer, si on peut me passer le slide, deux vignettes de qu'est-ce qu'on fait en code de calcul. C'est deux exemples parmi l'ensemble des prestations que nous simulons. Il y a le crash qui est assez classique, c'est-à-dire c'est la simulation de choc, c'est la sécurité passive, c'est la plus médiatique et c'est probablement la prestation simulée qui est la plus sensible. Je pense, par exemple, que dans les phases de jalons-projet, s'il y a des choses à recalculer, il vaut mieux que l'informatique soit prête pour donner un résultat au plus vite. Il y a, donc, sur ce slide, une autre vignette qui illustre un autre type de simulation. C'est, par exemple, les flux d'air dans l'habitat que j'aurais pu illustrer avec l'aérodynamique de la voiture ou les simulations électromagnétiques ou la combustion moteur ou d'autres illustrations. Alors, dans le domaine du calcul, on a donc abordé le sujet au milieu des années 2000 parce qu'on était un peu pris à la gorge sur des problématiques de coût, de la puissance de traitement qu'il nous fallait installer pour faire face à l'explosion du besoin en calcul. Alors, sur ce slide, vous voyez sur chacune des colonnes la façon dont se répartit. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est juste pour illustrer les différentes prestations que nous simulons, le crash, l'aérodynamique, la combustion, l'aéroacoustique, la structure, et puis un certain nombre de simulations process comme des simulations de lignes de robots, que sais-je. Alors, en quoi a constaté le projet pour le calcul ? Eh bien, la motivation de départ était plutôt la motivation matérielle, c'est-à-dire qu'on a remplacé nos serveurs de calcul qui étaient des serveurs HPC spécialisés, coûteux, et pas toujours super fiables. On les a remplacés par des fermes de processeurs X86 et c'est au travers du X86 qu'on a tiré l'OS Linux. Et après un projet pilote, on a fait une implémentation sur le crash et c'était un peu gonflé finalement parce que c'était quelque chose, c'était une des prestations de simulation qui était la plus sensible, mais j'avoue que le résultat était à la hauteur puisqu'on a divisé par deux l'investissement d'une année sur l'autre à la fin de 2005 et on a pu dans le même temps doubler la performance. Ça se traduit par des temps de restitution qui est le point sensible pour l'utilisateur, des temps de restitution des calculs qui ont été divisés par trois. Pour une voiture complète, on était sur des durées de l'ordre de deux à trois jours, on est passé à une journée. Actuellement, on est sur quelque chose qui est plus proche de quelques heures, voire huit heures pour un véhicule complet. Et puis la bonne nouvelle, c'est que la fiabilité de nos installations de calcul a été bigrement améliorée et que de ce fait-là, fort de ce résultat, on y est allé gaiement puisque de 2005 à 2010, on a remplacé, en liaison avec les éditeurs bien sûr, toute notre artillerie de calcul par des dispositions X86 équipées de Linux. C'est un résultat dont je suis très fier et j'en parle peut-être avec un peu d'émotion parce que j'ai participé personnellement, c'était dans mon domaine de responsabilité sur les systèmes de la R&D et je salue dans la salle Joël Perroux qui était un des acteurs opérationnels extrêmement déterminés pour aboutir. Alors il y a une autre illustration de notre adoption de Linux, ça a été ce qu'on appelle les terminaux industriels ou les postes légers. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit initialement de PC qui était équipé en Windows que l'on d'ailleurs facturait aux usines au même coût qu'un poste sur un poste de bureau d'études ou un poste tertiaire et ces PC, ils servent à afficher des résultats ou à saisir des données dans le cadre d'un nombre d'applications très limité. C'est un usage dédié, ce ne sont pas des postes polyvalents. Alors il se trouve que, fort du résultat que nous avons connu sur le calcul, eh bien on a développé et déployé de l'ordre de 4 500, 5 000 postes dans nos usines et si vous vous promenez dans le cadre d'une visite de nos usines au bord des allées, les postes qui pilotent ou font le monitoring d'installation sont des postes équipés de Linux dans une distribution SUS avec Firefox. Alors l'intérêt, il est un peu double, c'est qu'il y a une époque où on était un peu limite en termes de nombre de licences, on a évité de passer au-delà du seuil autorisé en excluant du périmètre Windows et donc Microsoft ses postes de travail et puis nous avons réduit drastiquement la facturation de ces postes aux usines, ce à quoi, évidemment, ils sont jamais insensibles. Une variante un peu plus actualisée est que nous équipons depuis plusieurs mois maintenant des carafourches pour les opérateurs logistiques avec une version mobile Wi-Fi mais qui est une émanation de cette solution et dans le même mélange, je salue Christian Poulain qui était un des acteurs de ce poste de travail et qui est dans la salle avec nous aujourd'hui. J'en viens à une autre illustration dont je ne dirai pas énormément de choses hormis le fait que PSA dans le domaine de la conception automobile est membre du consortium Genivy. Alors c'est un consortium qui propose une plateforme d'infotainment automobile standard qui est basée sur l'OS Linux et les véhicules que nous vendrons, que vous verrez dans la rue à partir du milieu de l'année 2016 ont été développés et sont équipés avec cette plateforme Genivy. Alors j'en arrive à un autre exemple qui est l'exemple d'un projet que nous avons arrêté. Toujours dans cet élan Linux avec le calcul et le poste de travail en usine, le poste industriel, évidemment, on a réfléchi à remplacer tous nos postes de travail par une solution Linux Open Office. Alors on a mené un projet de quelques proof of concept et assez rapidement on a conduit un projet pilote de 2008 à 2010. Ce projet n'a pas débouché sur un déploiement d'un poste de travail Open Office pour deux raisons essentiellement mais je ne considère pas que c'est un échec parce qu'on a démontré qu'on était capable de le faire et il se trouve que peut-être pas complètement par hasard, on a pu signer un contrat avec Microsoft à la fin de l'année 2010 pour une nouvelle génération de postes de travail. D'ailleurs, le chef de projet compétent ou demeurant mais probablement un peu facétieux avait nommé ce projet Audace. Alors les deux raisons pour lesquelles on n'est pas allé au bout sont, ce n'est pas très original mais je le dis parce qu'on l'a vécu au niveau de l'Haïti assez fortement. Le premier point c'est que malgré tout l'investissement, toute l'assistance qu'on a pu avoir de toutes les communautés diverses et variées, on est tombé sur un problème tout bête de format, de compatibilité de format en particulier pour des choses si triviales que PowerPoint mais vu l'usage qu'on en fait au quotidien et je n'ose pas parler de Excel parce qu'on a découvert on a découvert on a fini par reconnaître à l'époque qu'on avait des gens qui étaient extrêmement compétents dans le domaine de la programmation visuelle basique avec des macros assez impressionnantes et des tailles de fichiers conséquentes ce qui fait qu'on avait le choix entre y aller un peu au forceps et mettre une zizanie sans nom dans le fonctionnement de la maison donc compte tenu de l'échelle dont nous parlons 70 à 80 000 postes au niveau mondial pour le groupe on a stoppé là le projet mais on est allé suffisamment loin pour montrer que moyennant quelques conditions de température et de pression c'était faisable et on a eu le résultat que je vous ai indiqué tout à l'heure qui est loin d'être négligeable alors pour donner une idée peut-être un peu de retour et ce n'est pas quelque chose de définitif c'est un constat de ces dix premières années le premier constat c'est que l'open source nous paraît plus adapté au monde de l'infrastructure qu'au monde du business et l'usage pour du front office parce qu'on a des authoring tools qui sont quand même pas triviaux à remplacer et que sur le poste de travail je vous ai dit quelle était la difficulté sur la compatibilité des formats on a considéré qu'on avait d'autres combats à mener et que le rapport entre le gain qu'on pouvait en obtenir et l'effort qu'il fallait consacrer ne plaidait pas en faveur de la mise à feu de ce projet kiff kiff pour les outils collaboratifs c'est donc à mon sens un des premiers enseignements que je voulais partager avec vous deuxième point que je voulais partager avec vous ce schéma illustre notre évolution nos grands projets d'infrastructures successives depuis le milieu des années 90 alors je suis remonté un petit peu loin on fait un peu d'histoire avec moi on a commencé à parler de la consolidation des data centers on avait 45 data centers on en a désormais deux au plan mondial avec quelques data centers régionaux pour les relais et ce que je voulais partager avec vous c'est que on voit dans ces grands projets l'évolution les grands enjeux les grands challenges auxquels on a fait face SAP l'arrivée d'internet la virtualisation et l'adoption d'X90 c'est le point médian des années 2000 l'adoption de Linux et puis la flexibilité la connectivité véhicule et puis j'en dirais guerre plus aujourd'hui c'est ce projet IT2020 qui est notre prochain projet d'infrastructure qui devra adresser je reviens juste après toutes les nouvelles problématiques et la possibilité d'intégrer toutes les opportunités technologiques la moitié de nos machines virtuelles sont aujourd'hui sous Linux la moitié de nos machines virtuelles sont sous Linux le complément est en Unix en Windows et pour pas faire pour pas masquer la réalité je dis et il n'y a aucune honte à ça 25% de nos applications tournent encore sur un mainframe qui tourne comme une horloge et qui est optimisé en termes de consommation de ressources chaque jour que Dieu fait donc voilà qui illustre l'émergence de Linux et de Xen dans notre dans notre environnement une autre conclusion que je voudrais partager avec vous et Anisset l'a dévoilée tout à l'heure c'est que très clairement au départ il n'y a pas d'idéologie derrière notre intérêt pour l'open source alors qu'il y ait des adeptes inconditionnels dans nos équipes sûrement mais en termes de décisionnel ce qui a piloté et drivé notre intérêt pour l'open source ça a été vraiment l'opportunité technico-économique pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure et je dois avouer que moi-même à titre personnel concernant le calcul dans un premier temps je n'étais pas convaincu et j'ai été assez rapidement persuadé qu'il fallait le faire face aux arguments techniques et aux arguments économiques et puis si cela ça a été notre point de départ au fur et à mesure des années où nous avons déployé ces solutions et bien l'open source est devenue partie intégrante de notre stratégie dans notre infrastructure dans notre stratégie technique et c'est une source d'innovation et de participation à différentes communautés c'est donc une teinte de plus en plus stratégique qu'a pris l'adoption de l'open source chez PSA Peugeot Citroën et je voulais juste préciser que ça n'exclut évidemment pas la préoccupation économique en particulier dans le contexte dans lequel nous sommes alors pour faire la transition avec ce que nous avons devant nous je vous propose de partager une vidéo qui n'est pas une vidéo pour les spécialistes que vous êtes c'est une vidéo de vulgarisation que j'utilise pour expliquer à quoi l'informatique PSA est confrontée et quels sont les challenges à quels nous devons faire face et par voie de conséquence en quoi l'open source doit trouver une place dans cet environnement je vous propose de regarder la vidéo Dessine-moi les coulisses de l'Aïti et ses évolutions un collaborateur ou un partenaire PSA utilise un poste de travail connecté au réseau PSA et accède à des applications dédiées qui produisent des données structurées souvent uniquement utilisables par le métier les données sont cloisonnées dans l'application on parle alors d'une solution informatique en mode silo face aux évolutions technologiques qu'apporte Internet quelles sont les répercussions pour l'Aïti PSA la révolution des terminaux mobiles et des objets connectés c'est plus d'interactions partout et tout le temps le réseau PSA bénéficie des nouvelles technologies de l'Internet Wi-Fi 4G cela permet un usage mobile du système d'information par exemple le télétravail pour nos collaborateurs ou le poste de travail virtuel pour les BEX de la DRD l'enjeu l'enjeu pour l'Aïti PSA est de répondre à la croissance du nombre de points d'entrée tout en garantissant la fluidité les temps de réponse et la sécurité des échanges grâce à Internet les offres de services à destination des entreprises se développent par exemple Global HR pour la gestion des talents de l'entreprise mais aussi la place de marché Move pour les véhicules d'occasion d'autres fournisseurs proposent l'utilisation de logiciels à la demande installés sur des serveurs distants on parle alors de SAS logiciel en tant que service l'Aïti PSA doit offrir ses nouveaux services en interconnexion avec les données clients enfin l'évolution des usages d'Internet et des objets connectés entraîne une explosion de la quantité de données des technologies nouvelles se développent sur le stockage et le traitement des données on parle de Big Data et de Cloud Computing le volume de données ne peut pas être traité uniquement par des systèmes d'information classiques des passerelles entre le Big Data et les applications doivent donc être développées ces nouvelles solutions sont nécessaires afin de répondre à l'émergence de l'Internet des objets ou IoT dans les usines ou encore d'assurer la connexion de nos véhicules mais aussi de supporter et transformer nos activités commerciales ces solutions sont également le levier de la dématérialisation et du décloisonnement dans l'entreprise l'Aïti PSA doit proposer la meilleure solution technique en offrant un traitement au plus près des données en conséquence l'infrastructure cible s'appuiera sur des clouds externes en relation avec nos clouds internes en conclusion nous étions une informatique de support qui fournit des outils au métier de l'entreprise étendue avec des informations structurées nous devenons en plus de cela une direction d'ingénierie numérique et une usine de production de services nous délivrons des services et outils de production à des millions de clients de prospects et d'objets connectés avec une explosion d'informations structurées et non structurées Vous excuserez le côté très vulgarisateur des messages c'est une vidéo qui est à destination des collaborateurs de l'entreprise mais aussi du comité exécutif pour accompagner un certain nombre de messages de transformation de notre Haïti Quelle est la place de l'open source dans notre stratégie Haïti ? La vidéo que vous venez de voir illustre les défis auxquels nous allons devoir faire face c'est à dire le véhicule connecté nous étions sur un rythme à peu près de 500 000 ayant droit à nos systèmes entre nos collaborateurs nos fournisseurs et le réseau commercial ce nombre va littéralement exploser avec les millions de voitures que nous allons vendre dans les prochaines années avec leur connexion l'intégration des opportunités technologiques c'est aussi l'arrivée de l'IoT le big data etc ces évolutions impactent notre système d'information à la fois au plan de la globalisation on doit pouvoir répondre partout dans le monde l'hybridation cloud interne cloud externe l'accès à des services et des applications en sas et le rôle central des données bien sûr c'est un défi au niveau des compétences et pour chacun de ces impacts le monde de l'open source nous apporte des réponses des éléments de réponse alors si on peut afficher les trois animations suivantes voilà j'ai pris par exemple pour illustrer la chose le fait que pour l'ensemble de ces impacts on aura recours à des solutions comme OpenStack Elastic CloudFoundry ou Docker voilà je ne veux pas rentrer plus dans le détail puisque ce plan stratégique est en cours de construction mais il est la conclusion de dix années d'investissement dans le domaine de l'open source et donc nous sommes toujours partie prenante dans ce challenge en synthèse je rappelle donc que nous avons adopté pragmatiquement des solutions open source et initialement par intérêt technico-économique et pas par idéologie on l'a d'abord fait avec l'adoption de Linux pour les codes de calcul puis pour le terminal industriel nous n'avons pas donné suite à un poste de travail bureautique pour les raisons que j'ai évoquées mais dans l'élan de l'adoption de Linux nous avons désormais la moitié de nos machines virtuelles avec cet OS ce monde open source fait donc désormais partie intégrante de notre stratégie technique avec des solutions pour supporter le développement de notre cloud du big data et du DevOps l'open source a vraiment trouvé sa place dans notre environnement d'infrastructure c'est moins le cas dans le domaine fonctionnel pour les logiciels métiers qui nous semble à ce stade rester du domaine des authoring tools mais évidemment on reste à l'écoute du marché sans a priori définitif et si il se trouve qu'on peut disposer d'une tranche d'open source dans le domaine des applications on le fera bien volontiers en tout cas je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un très bon forum et d'excellents échanges pour cet événement qui le permet par construction merci à vous merci merci beaucoup Jean-Luc Perra Sous-titrage Société Radio-Canada